A moins de 30 minutes de Cannes, voici une pépite naturelle insoupçonnée, le lac de Saint-Cassien. Après l'effervescence de l'été, il retrouve son calme à l'automne pour le plus grand plaisir des habitants de la région. Avec Daniel, pêcheur, Marjorie, guide naturaliste et Guylaine, championne d'aviron, nous allons découvrir les beautés cachées de cette oasis. Au petit matin, les pêcheurs sont les premiers à profiter du lac. Les amateurs de carpe s'installent sur la berge, Daniel, lui, préfère s'élancer sur l'eau. La douceur du climat lui permet de s'adonner à sa passion toute l'année. Avec la météo que nous avons ici, l'ensoleillement, ça favorise énormément la croissance. La température en été, en surface, est à 28-29 degrés. Et au fond, elle reste aux alentours de 10-12 degrés. Et donc les poissons trouvent toujours des gammes de températures qui leur conviennent. Même en hiver, la température descend rarement au-dessous de 7 ou 8 degrés. Donc les poissons n'arrêtent quasiment jamais leur croissance. Pour le plus grand bonheur de Daniel, ce climat privilégié fait de Saint-Cassien la mecque des pêcheurs de carpe. Et surtout, de Silure. Une pêche très technique, avec un radar et un clonk. « C'est pas des coups de marteau. Ils utilisent un clonk. Le clonk, c'est un morceau de bois qui est sculpté. En fait, on frappe l'eau pour essayer d'attirer les Silures. » Et regardez, ça marche. Voici un tout petit Silure, de plus d'un mètre. « Oh, c'est un bébé ! » Le Silure, c'est le plus gros poisson d'eau douce en France. Il peut mesurer jusqu'à 2 mètres et peser 70 kilos. Ici, on pratique la pêche sportive. Les poissons sont systématiquement remis à l'eau. Les pêcheurs sont les premiers à ne pas vouloir épuiser les ressources naturelles de ce lac. « Il fait beau. On prend du poisson. Il y a toutes sortes de poissons ici. Que voulez-vous de plus ? C'est la belle vie. » Ce lac a été créé au début des années 60 pour construire un barrage électrique. Cette nouvelle zone humide a vite vu apparaître une faune aquatique et des oiseaux attirés par une source providentielle de nourriture. « Bienvenue ici au lac de Saint-Cassien. On va essayer d'apercevoir des habitants du lac de Saint-Cassien, autrement dit de la faune sauvage. » En lien avec le lac de Saint-Cassien, elle permet ces moments-là. « Le tour du lac a vu éclore une végétation très diversifiée. Berges sablonneuses, forêts, prairies. Un condensé de paysages qui permet sur une très petite distance d'apercevoir une flore rare comme ces orchidées sauvages ou une forêt de chênes crénata unique en France. » « Il y a quelques individus dans les Alpes-Maritimes, mais la plus belle population de chênes crénata de France, elle est ici, au bord du lac de Saint-Cassien. » « Il est remarquable aussi de par son port. Quand vous êtes en Provence au climat méditerranéen, on a des vents violents. On a en général des sols de faible épaisseur. Du coup, on va se retrouver avec des arbres de petits gabarits. Là, ils sont très, très, très éhancés, très, 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 très droits. » Et cette réserve naturelle est précieuse, car en France, à peine plus d'un pour cent du territoire est classé et protégé. « Ce qui me plaît, c'est tout. La diversité des paysages, les oiseaux qu'on peut apercevoir, l'ambiance de la nature en général, la paix. Et ici, c'est un comble, mais parce qu'une entreprise construit un mur sur une rivière, un marécage se forme, des animaux apprennent à reconnaître l'endroit et quelques années plus tard, c'est classé. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Donc c'est l'occasion de dire que l'homme n'a pas toujours un impact négatif sur son environnement. » Dit maintenant Guylaine. Elle est aussi amoureuse du lac de Saint-Cassien. À 49 ans, elle est championne du monde d'aviron en disport. Originaire de Picardie, elle a embarqué toute sa famille dans ce coin du Var pour vivre tout près du lac. « J'avais ce projet de m'investir à fond dans l'aviron, de continuer et puis aujourd'hui de viser les Jeux de Tokyo 2020. J'avais besoin d'un plan d'eau idéal, d'une région qui me permette de ramer toute l'année. Le lac de Saint-Cassien en fait partie puisqu'on est relativement à l'abri, à l'abri du vent. Même si on a une petite brise, ça ne nous empêche jamais de ramer. Il fait beau toute l'année. En plein mois de décembre, je suis là. Je m'entraîne tous les jours. « Et quand tu arrives devant, il faut vraiment essayer d'avoir les épaules basses. Tu arrives devant un peu comme ça ? » « Ouais, là je sens que je suis un petit peu crispée sur l'aviron. Tout à fait. » Et difficile à croire aujourd'hui. Mais il y a 13 ans, Guylaine ne pouvait plus marcher à cause d'une tumeur à la hanche. Après 5 ans de traitement lourd, elle a trouvé dans l'aviron une source de rééducation et même de renaissance. Devenue sportive de haut niveau, elle a choisi le lac de Saint-Cassien où elle s'entraîne 2 heures par jour avec toujours la même émotion. « Je vois les animaux qui s'éveillent, qui viennent. Et c'est toujours ce sentiment de paix, de sérénité qui m'envahit à chaque fois. Un sentiment de liberté. On se dit, le lac, il est égoïstement, il est pour nous, on en profite. Et à chaque fois que je monte sur l'eau et sur ce lac en particulier, c'est vraiment une grande joie. » Avec ses 450 hectares de plans d'eau, le lac de Saint-Cassien est décidément un espace où la nature est reine. Merci. Merci. Merci.